J'ai enfin terminé la gamme donc je vais vous en parler aujourd'hui, je vais essayer de vous dire ce que j'en ai pensé d'être le plus exhaustif possible et en espérant que la vidéo soit complète. Si jamais j'ai pas répondu à l'une de vos questions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire en dessous de celle-ci. Aujourd'hui on va parler d'une marque pour les cheveux que j'ai reçu depuis plusieurs mois et que j'ai pris le temps de tester et que j'ai utilisé notamment durant tout le confinement pour mes cheveux. C'est donc la gamme As I Am Long & Lux. C'est la petite gamme rose comme ceci, enfin noir et rose. Il me semble que la toute première gamme d'As I Am est plutôt noir et marron. Donc si la revue de cette marque vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors sur tous les produits que j'ai reçu, j'ai reçu la gamme complète il me semble. J'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits qui vont donc du shampoing à l'après-shampoing, au conditionneur, au curl enhancing smoothie, au produit pour travailler les baby hairs et au co-wash. Je vais vous dire tout de suite quel produit je n'ai pas utilisé. Je n'ai absolument pas du tout utilisé le co-wash parce que j'ai reçu la gamme, il me semble, comme cadeau de Noël d'ailleurs. Merci Fatou. Donc, et du coup, en hiver, moi je ne fais pas de co-wash. Donc en hiver, je lève mes cheveux correctement, etc. Je ne fais des co-washes que durant l'été. Donc je ne vais pas vous parler du co-wash parce que pour le moment je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas testé et je ne sais donc pas ce qu'il vaut. Je vais vous parler de tous les autres produits. Pourquoi ? Parce que je les ai terminés et qu'il est temps que je jette les bouteilles. Or, si je jette les bouteilles, je ne sais absolument plus ce que je suis supposée vous dire. Donc la première des choses que je vais commencer à vous dire sur la gamme Long & Luxe de As I Am, c'est la même chose, enfin on va dire que c'est ce que je reproche en fait aux marques qui proposent des produits à destination du cheveu crépu, c'est que leur leave-in conditioner généralement fait à peu près la même quantité de produits que le shampoing. Quand on a les cheveux crépus, on a les cheveux généralement secs. Donc malheureusement, on recherche le plus, le plus d'hydratation possible. Bon point pour As I Am, en l'occurrence, c'est que leur shampoing n'est pas trop asséchant. C'est peut-être pour ça qu'ils sont restés sur un format où le leave-in conditioner et le shampoing ont sensiblement la même contenance parce qu'ils savent que leur shampoing, si en plus vous utilisez l'après-shampoing, vous n'aurez pas tant que ça besoin de leave-in. Malheureusement, pour nous les naturels, le réflexe premier, c'est généralement d'utiliser un peu trop de produits dans les cheveux. Donc c'est toujours compliqué pour moi quand le leave-in n'est pas, enfin quand il n'y en a pas assez en fait. D'ailleurs, je suis en train de dire que c'est les mêmes quantités, mais ce n'est pas du tout les mêmes quantités. Il y a 355 ml de produits pour le shampoing contre seulement 237 pour le leave-in. Bien entendu, comme vous pouvez le voir, c'est celui que j'ai vidé en premier. Le leave-in était terminé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé exactement des produits que j'ai utilisés ? Alors le produit que j'ai le moins utilisé parmi tous ceux de la gamme, c'est ce produit-ci. C'est donc le fameux Scalp Serum. Du coup, je ne peux pas vous donner de retour sur son efficacité parce que je ne l'ai pas suffisamment utilisé. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelque chose à quoi je ne pense pas forcément. Comme je n'ai pas de problème particulier au niveau du cuir chevelu, je ne pense pas forcément à utiliser les produits pour le cuir chevelu. Donc le but de ce produit, c'est de renforcer les cheveux. C'est un traitement pour renforcer les cheveux. Et il faut l'appliquer, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs, c'est à base de biotine. Il faut bien secouer et l'appliquer deux fois par jour pour de meilleurs résultats. Ah ouais, effectivement, je ne l'aurai jamais appliqué deux fois par jour parce que je n'y pense même pas en fait. Je n'y pense pas du tout. Et quand je me rappelle que le produit existe, c'est généralement peut-être le jour du shampoing. Donc on va dire que je l'ai peut-être utilisé le jour du shampoing, mais je n'y ai pas pensé du tout. Donc il est plein. Il va falloir que je réussisse à l'intégrer d'une manière ou d'une autre dans une routine pour pouvoir vous en parler. Donc lui, je ne vous dirai pas au niveau de son efficacité ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas parce que je n'en sais rien. Le second produit dont je vais vous parler, c'est le leave-in conditioner que j'ai terminé. Mais ça a été mon chouchou. Je trouve qu'il hydrate bien les cheveux. Pas trop. Il ne les laisse pas trop gras. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont les cheveux épais comme le mien, vous serez obligés de l'utiliser combiné forcément, forcément, forcément avec le Curl Enhancing Smoothie qui est donc une crème plutôt épaisse. Donc vous pouvez le voir aussi. Lui aussi, il est pratiquement terminé. Mais il m'en reste encore un bon paquet. Les deux produits combinés, je les trouve très bien. Je trouve que l'hydratation tient sur les cheveux dans une saison comme le printemps pendant plusieurs jours, voire même une semaine. Je ne sais pas ce que ça donnera en hiver, surtout si vous n'utilisez pas une huile par-dessus pour venir sceller toute l'hydratation. Donc à voir pour celles qui utiliseront la gamme pendant l'hiver. Par contre, la chose que je peux dire et qu'on m'a demandé absolument de réutiliser et qu'on continue à utiliser ces produits dans la maison, c'est que ça sent super bon. Le parfum de cette gamme est magnifique. Il laisse vos cheveux vraiment avec une odeur. Enfin voilà, sur le massage, quand vous passez, on sait que vous êtes passé, on sait que vous avez utilisé ces produits-là. L'odeur n'est pas particulièrement remarquable. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que ça sent la fleur ou que ça sent le caramel ou je ne sais quoi d'autre, mais ça sent bon. Ça sent le sucré, on va dire. Donc si vous aimez les odeurs sucrées, ça va vous plaire. Par contre, si vous n'aimez pas du tout les odeurs sucrées, attention, je vous conseille, si vous le pouvez, de sentir d'abord les produits dans un magasin avant de vous décider ou non à les acheter si vous avez un vendeur autour de chez vous qui propose ces produits. Parce que si vous n'aimez pas ce type d'odeur-là, croyez-moi, vous n'allez pas du tout aimer parce que pour le coup, l'odeur reste en plus dans les cheveux. Voilà. Donc ensuite, le combo conditionneur et shampoing. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai beaucoup utilisé le shampoing. Je l'aime beaucoup. C'est un shampoing qui mousse bien et qui mousse beaucoup sans qu'on ait besoin d'en utiliser des tonnes. D'ailleurs, c'est le produit chez moi qui est encore le plus plein, enfin le plus rempli alors que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps et qu'on me le chip même dans la salle de bain. Par contre, ce que je peux lui reprosser... Ce que je peux lui reprocher... J'arrive plus à parler. Ce que je peux lui reprocher à ce shampoing, c'est que c'est un shampoing hydratant au final. C'est-à-dire que c'est un shampoing qu'effectivement, vous allez utiliser pendant un mois, pendant même peut-être deux mois, mais au bout d'un moment, vous aurez besoin d'un shampoing décapant qui décape un petit peu plus. Je trouve que son pouvoir décapant n'est pas très fort. Il laisse les cheveux extrêmement doux. C'est-à-dire qu'avec ce shampoing, vous pouvez faire votre démêlage. Moi, en tout cas, j'ai réussi à démêler mes cheveux, mais sans aucun problème, rien qu'en ayant utilisé le shampoing. Le leave-in conditioner qui va... Enfin, pas le leave-in, mais le conditioner, donc l'après-shampoing qui va avec la gamme, c'est un après-shampoing renforçant. Ça veut dire qu'en fait, il sert de soin protéiné si vous le laissez poser plus longtemps que 10 ou 15 minutes qui sont recommandés dans le shampoing. Donc, ça veut dire que si vous avez besoin de renforcer vos cheveux, vous laissez poser ce conditioner plus longtemps que la normale avant de rincer. Et ça vous fera un petit soin protéiné. Shout-out to Vivi, parce que c'est Vivi J.R.L. qui m'a rappelé cela. Effectivement, quand vous lisez la notice, c'est marqué. Mais si vous ne la lisez pas comme moi, vous passez à côté. Ça veut dire que moi, pendant au moins un mois et demi, je posais ce truc-là 5 minutes et je sortais du truc et ensuite, je disais « Ouais, mais j'ai besoin de faire un soin protéiné parce que mes cheveux ne sont pas assez forts, alors qu'il suffisait d'utiliser ce produit-là un petit peu plus longtemps. » Donc, qu'est-ce que je pense du combo des deux ? Comme je vous l'ai dit, je trouve que le combo est efficace. Le shampoing lave sans assécher les cheveux. Néanmoins, il vous faudra un soin clarifiant à un moment donné parce que je trouve que justement, le fait de ne pas trop décaper, ça fait que ça ne retire pas forcément toute la crasse du cuir chevelu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le conditionneur est top. Vraiment, il aide à démêler. Déjà, le shampoing laisse le cheveu malléable, facile à démêler et le conditionneur vient rajouter une surcouche par-dessus. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment top. Donc, pareil, lui, je l'ai pratiquement terminé. C'est pour ça que je le garde la tête en bas comme ça pour essayer de récupérer le maximum de produits. Et le shampoing, je pense qu'il va me tenir encore au moins, au moins, hein, quand je dis au moins deux mois, au moins. Parce que je l'ai utilisé, je l'ai bien utilisé, je l'ai réutilisé et il tient jusqu'ici. Voilà. Donc, ça, c'était ce que j'ai pensé des produits que j'ai utilisés sur la marque Long & Lux de chez As I Am. Rapport qualité-prix, je ne pourrais pas en parler parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des produits que j'ai achetés. Donc, je ne sais pas combien ils coûtent sur le marché. Je vous mettrai des liens, néanmoins, en dessous de la vidéo si jamais vous souhaitez acheter la gamme. Et si jamais vous la trouvez à côté de chez vous, n'hésitez pas à la tester. C'est une gamme qui sent bon. C'est une gamme qui laisse les cheveux hydratés, qui sont bien nourris, bien en santé, etc. Et elle sent vraiment bon. Maintenant, faites attention si vous n'aimez pas forcément les odeurs sucrées parce qu'effectivement, ça risque d'être compliqué à porter au quotidien. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous... Je ne vais pas m'avancer. Je ne vais pas m'avancer pour la simple et bonne raison qu'on le sait. Lorsque je m'avance sur les dates, je finis par ne jamais revenir. Ok ? Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos si vous ne les avez pas vues. Likez, partagez, commentez. Et puis, voilà quoi. Sous-titrage ST' 501